Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Factorio Multinoobs ! On est avec Katox ce soir, salut Katox ! Salut ! Et du coup, j'ai bien relancé, ouais c'est bon. Alors, ça fait deux semaines qu'on n'a pas tourné à cause des vacances, donc il faut qu'on se recale. On venait de terminer les signaux des trains, en attention parce qu'il risque de redémarrer n'importe quand, donc il ne faut pas trop se foutre devant. Et ça marchait plus ou moins, de mémoire. Je crois que j'avais un tank qui traînait quelque part en haut, je vais retourner chercher. Où est mon tank ? Bah ouais, attends, quand même quoi. C'est un peu dur de perdre un tank. Il faut quand même le rentabiliser ce tank, ça va déconner. Rentabiliser le tank, hop ! Alors, est-ce que j'aducine ou pas ? Je ne le vois pas. Ah merde, alors il était peut-être plutôt... Si, là il y a un tank, ah bah c'est le tien, enfin il est rouge, bah écoute, je le prends. Je l'ai peut-être laissé plutôt du côté du fer, mais bon, c'est pas très grave. Donc là on a du charbon qui se fait plaisir. Là-dessus, pas de soucis. Et je suis en train de refaire l'arrivée du minerai. Pour le fer, ouais. Du coup, je crois que j'en étais toujours à essayer de faire une potion, la violette si je me souviens bien. Où je piétine les arbres allègrement. Ne m'envoyez pas. On avait plutôt bien nettoyé, ça fait plaisir. Raté. Merde. J'ai bruyé un mur là, non ? Ah non, même pas. Voilà, on se gare. Ah oui, on avait eu un problème d'énergie, mais bon, normalement maintenant, entre les panneaux et le retour du charbon, on devrait être bien. Ouais, c'est bon, tout le monde est reparti à travailler. Bon pied, bon oeil, parfait. Alors, ouais, ouais, t'as toujours ce petit sifflement, mais bon, je pense que deux, trois viewers me le feront remarquer, mais on n'a pas trouvé d'où ça venait un sifflement quand le micro de Katox s'active, on est désolé. Donc un peu de bol, ça disparaîtra, vu que tout seul, vu que c'est apparu tout seul. Ouais, il y a un peu de bol. Je ne l'ai pas sur le retour, donc je ne sais vraiment pas où ça va. Bah ouais, ouais, c'est bizarre. Je ne suis pas non plus... Je suis assez d'accord. C'est étrange, c'est étrange. Du coup, on a toujours un petit goulot d'étranglement au niveau des potions bleues, et c'est toujours à cause des moteurs, visiblement, mais bon, elles bossent, donc... Pas de soucis particuliers là-dessus. Du coup, reprenons. On voulait faire des potions violettes. Les jaunes, ce n'est pas tout de suite. Donc des violettes. Il nous fait des rails, des foies électriques et des modules de productivité. Productivité, donc on avait les modules de productivité. Il me semble qu'on avait les rails, ou au moins de quoi faire les rails quelque part. Et je ne sais plus où. Alors là, on avait ramené des briques. Ouais, j'avais étendu un truc pour avoir des briques, il me semble, parce qu'il fallait des briques pour... Les rails, peut-être ? Non, il ne faut pas des briques pour les rails. Où sont les rails ? Euh... Non, il fallait de la pierre, des plaques d'acier, des barres de fer. Ok. Et... Ouais, il faut que je me remette en tête, parce que non seulement ça fait deux semaines qu'on a tourné, mais en plus, déjà avant ça, on était un peu parti sur autre chose. Euh... Où sont les fours ? Four électriques. Ah, voilà, c'était pour les fours qu'il fallait des briques, c'est ça. Des circuits avancés, des plaques d'acier, des briques. Donc on avait des briques, on avait des plaques d'acier. Il ne nous restait plus qu'à... Qu'à faire ce qu'il fallait. On a des circuits là, on va amener les plaques d'acier, les briques. Et donc on va faire ça là. Donc il nous faut des modules de fabrication. Hop. Trois. Parce que trois, c'est bien, c'est carré. On ne se pose pas de questions comme ça. C'est pour ça que le train ne vient plus. Ah, il y a un problème avec le train. Il n'y a plus de carburant. Ah. C'est sûr que ça peut jouer. Théoriquement. Alors là, on va en souterrain. Hop. On ressort ici. On tourne. Ouais, on tourne. Et puis on n'a qu'à envoyer ça directement là. Voilà. Ensuite, il faut les briques. Alors ici, on va faire un peu de place. Non, c'est R. Hop. Hop. Voilà. Par ici, il nous faut un séparateur qui filtre les briques. Les briques, les briques, les briques, les briques, les briques, les briques. Où sont les briques ? Où sont les briques ? Du coup, ça serait plutôt là. Là. Elles sont là. Brique en pierre. Et on va les envoyer à gauche tant qu'à faire. Parce que pourquoi pas. Hop. Hop. Tout ça, on dégage. Voilà. Il n'y a pas aussi un plan pour se remettre... Allez. J'ai perdu mes mots maintenant. Oui, pour se mettre à l'électricité solaire. Normalement, on a déjà une grosse production d'électricité solaire. On a un grand champ d'électricité solaire à l'entrée du camp. Et c'était quasiment rentable, je crois, aux dernières nouvelles. Juste avant qu'on renvoie le charbon. Mais comme c'est assez difficile de savoir exactement combien ça produit. Et combien d'alternateurs surtout il faut pour stocker. Théoriquement, on a ce qu'il faut. Enfin, on a de quoi tenir. Ça va probablement pas faire tenir toute la prod, mais au moins, ça s'arrête pas complètement. Parce que ça arrivait à faire tourner la production, même lentement, le temps qu'on ramène le charbon. Mais tout en solaire, je crois que c'était pas encore gagné. Bon, on a toujours pas réussi à trouver le système avec les trains. Ah, ça marche pas finalement ? Non, ils sont bloqués, ils veulent pas avancer. Merde, il me semble qu'on les avait calés pourtant. Ah, peut-être à cause du manque de carburant, ça s'est chier dessus ? Non, 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 c'est celui d'en bas. Oula, il y a plein de trucs qui attaquent à l'entrée du camp. Attends, mais je crois qu'on avait tout nettoyé, c'est quoi ce bordel ? On a des gros panneaux là, 5 sont attaqués. Ça y est, c'est terminé ? Qui s'est passé ? Attaqué de où ? Bah à l'entrée principale, là. Il y avait plein de panneaux. Ah ouais, il y a des cadavres effectivement. Bah ils sortent d'où ces cons ? Ah, peut-être en bas, tout en bas à droite là ? Enfin, en bas à gauche ? Pas évident. Ce serait eux ? Je suis dubitatif. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Arsenal de missiles explosifs. Vitesse de tir des armes. Diffusion des modules. Ça, ce serait pas mal, mais il nous faut du violet. Ça, il nous faut du jaune. Unité de contrôle de la fusée. Productivité minière. Il nous faut du jaune et du violet. Ouais. Equipement diminué au convoyeur, on s'en fout un peu. Donc on va partir là-dessus. Bon bah visiblement, il y a encore des saloperies qui arrivent de je ne sais où. Est-ce que je ne poserai pas un petit radar ? J'en ai toujours un sur moi un radar, non ? Un petit radar histoire qu'on voit ce qu'il se passe. Hop. T'es sérieux ? Il te faut une prise de courant là. Et j'ai une doux. Voilà. Comme ça au moins, on verra s'il y a du rouge qui remonte là. À mon avis, il va vraiment falloir se faire une méga base électrique. Il y a des murs qui sont attaqués. À droite du champ de charbon, il y a des murs qui sont attaqués. Oui, mais c'est pour ça, à mon avis, il va falloir faire ça. Ouais, c'est 2-3 pit. Grignoteuses en plus. On n'a pas de tourelles sur tous ces côtés-là. Il va falloir défendre un peu. Ouais, il va falloir aller se faire une opération défense. On va devoir se faire des champs électriques énormes. Et des tourelles de laser. Il va falloir automatiser une petite chaîne de laser. Et les trains, ça n'avance toujours pas. Pour l'instant, on consomme la moitié seulement de notre énergie. Donc on a déjà de quoi se faire un peu plaisant. Et pour faire des tourelles laser, il faut quoi ? Des batteries, des plaques de fer, du cuivre... Ouais, on peut automatiser. Je peux lancer une automatisation de fabrication de tourelles laser si on veut. Ça doit coûter une blinde en ressources, mais... C'est pas hyper grave. Enfin, disons qu'on s'en remettra, quoi. Hop, il nous faut aussi des grands bras, là, pour charger. Et donc, on pourra décharger nos fours par ici, si on souhaite. Et puis les faire arriver, là, comme on a envie, par le bas. C'est pas très grave. On va poser un truc, là, hop, pour fabriquer. Alors, parce que moi, je vais regarder la recette finale, mais j'ai pas regardé des intermédiaires, je suis con. Il faut des plaques d'acier, des batteries et des circuits électroniques. Ça va. Il en faut une quantité, mais on a à peu près le nécessaire. Il nous faudrait juste des circuits électroniques, ici. Et on a du cuivre. C'est con, parce qu'on a largement de quoi en fabriquer, là. Alors, un séparateur. Ouf. Où es-tu ? C'est où déjà ? C'est là. Je suis planté d'une caise, on va le virer. On va faire un fouillage plus haut. De toute façon, on va dire qu'on va se foutre sur celui-là. Pas besoin d'en avoir trente mille non plus. Plutôt ici, en fait. Plutôt là. Parce que comme ça, on va pouvoir peut-être récupérer par ici. Ouais, la bouche, en fait. Il faudrait que j'arrive éventuellement là. On va remonter. Bon, je fais le transfert d'une approvisionnement du fer. Donc, s'il y a un petit creux, là, c'est normal. Pas de soucis. Euh... Ouais, t'es chiant toi. Ensuite, on a ce qu'il faut là. Hop. Donc, on va se poser ici. Ici, il y a quoi ? 5000 batteries, 6000 batteries dedans ? Ouais, ok. Parfait. On va pas y aller avec un truc trop rapide. Parce que c'est pas la peine de faire non plus... Enfin, de défoncer nos ressources. Tourelle lance-flammes. Non, tourelle laser, on veut. Et donc, sans virre, sans virre. Alors, j'ai pas suffisamment de place. Pour tout mettre. Il me faut donc un coffre. Dans lequel on va placer. Alors, c'est contrôle pour mettre tout ça. Voilà, sans virre tout. Hop. 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 Voilà, c'est parti. Ah merde. Du coup, les batteries sont pas posées au bon endroit. Zut. Elles sont sur la même ligne. J'avais pas fait gaffe. Euh... Ça ne va pour. Ça ne va pour du tout. Du coup... On va plutôt faire comme on avait fait tout à l'heure. Voilà. Comme ça, ce sera mieux. Hop là. Hop. Un petit coffre. Un petit bras. Euh... Est-ce que je peux pas le mettre dans une zone où il y aurait du courant éventuellement ? Ici. Complètement. Je peux le mettre là. Bon, bah ça prend des plombes à fabriquer, mais euh... Mais ça devrait venir petit à petit. Donc on a une production de tourelles laser qui tourne. Si jamais tu te posais la question. C'est bien ça. Et du coup, moi, pour ma potion, le dernier truc qu'il me faut, c'est des rails. Et pour des rails, il me faut des plaques d'acier, des barres de fer. Et de la pierre. Et ça, ça va t'ennuyer. Et de la pierre. Exactement. Et les barres de fer, il faut quoi pour les faire ? Euh... Des plaques de fer. Ok. Donc en gros, ça serait limite plus rentable si je le faisais carrément là-haut. Je crois qu'on n'amène absolument pas de pierres ici. On amène juste des briques. On avait trouvé des mines de caillasse quelque part. Ah oui. Ah oui, tout à droite là. Il y a encore plein de monde à nettoyer si jamais on va y aller. On n'arrivait pas mieux que ça ? C'est quoi ce truc ? Ah oui, c'est les murs que j'ai fabriqués. Ça, c'est du fer. C'est quoi ce gros attention dégueulasse là ? Tu te vois aussi sur le mur du haut là ? Un espèce de gros panneau moche là ? Effectivement. C'est peut-être pas un char ? Si, c'est un char. C'est un char ? Ah oui, effectivement. Il y a le même là où j'ai garé mon char. Ok. Bon, il y a un char garé là-haut. Très bien. Admettons... T'as enlevé un train là non ? Ah non, il est à charbon. Ok. C'est celui du fer qui est là. Bien, 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 bien. Donc du coup, la pierre... Ouais, il nous reste 89K. Il nous en reste encore un peu. C'est pas ouf. Mais bon, on en a. Et elle arrive... Où ça ? Ici. Puis ici. Puis ici. Puis ici pour faire des briques. Ok. Ouais, puis de toute façon, elle est pillée largement avant tout cela quoi. Tiens, il a pas de bras d'évacuation celui-là. Il manque un bras d'évacuation pour les briques. C'est ballot ? Bon, ça va pas augmenter la production de fou, mais... Bon, après des briques, clairement, on est pas en dèche. Donc ça veut dire que je peux ponctionner peut-être un petit peu de caillasse. Un petit peu. Et d'ailleurs, je pourrais peut-être envoyer mes rails sur le truc des briques. Il va où ? Il va là, il va là, il va là. Il ressort ici. Ah, quoique, je dis qu'on est pas en dèche, mais c'est pas non plus dingue, hein. Ouais, donc en fait, si. On est quand même un petit peu en dèche de pierre. On a pas... je sais qu'on a pas full de pierre non plus. Disons que là, on a ce qu'il faut, mais c'est pas non plus dingue. Après, ça va probablement vite... vite devenir la merde. Tiens, il y a du bois au milieu du charbon. Quelqu'un qui a injecté du combustible, que ça m'étonnerait pas. Non. Bon, on a déjà huit tourelles laser, ça va, ça avance bien. Et ici, on arrive avec les murs. Ok, très bien. Bonus de capacité des bras. Bouclier d'énergie. Carburant pour fusée. Alors, ça va servir, ça. Bon. Maintenant, il faut résoudre ce problème de... de train. Ah ouais, bah du coup, tu dis qu'il fonctionne pas, le train. C'est chiant, ça. Je vais relancer le truc. Donc, temps écoulé. On va le mettre à... Hop. Je vais aller recharger un peu mon tank et je vais aller nettoyer les trucs tout à droite, là. Pour pouvoir gérer la pierre. Oh putain, il y a un mur qui est quasiment mort, là. Certains dirait que c'est parce que je lui ai rentré dedans, mais je ne suis absolument pas d'accord. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Ça ne répare pas, là. Ça répare, là ? Ça fait que dalle, pourquoi c'est violet ? Santé, 0 sur 350. Ah, c'est qu'il est cassé, en fait. D'accord. Voilà. L'allumer en fer. Ça va. Pour l'instant. Il fera le taf. On n'a plus de kit de réparation. Faisons quelques kits de réparation. Ok. Alors, ensuite, le tank. On a un petit peu de chargeur. On pourrait mettre... Je crois que j'avais vu qu'il y en avait remarque. On pourrait mettre des chargeurs comme ça. Ce serait pas mal. Niveau carburant. On peut charger un peu la mule aussi. Ça ne fera pas de mal. Il y a un contrôle des armes par le chauffeur. De toute façon, il n'y a pas de passagers. On va sortir. Oh putain, en touchant aucun muret. La vache. Ça fait la classe. Eh ouais, t'as vu. Bon, alors, c'est une porte logique, ça donne quoi. C'est quand même pas assez compliqué. Tu veux qu'on regarde ça ensemble ? Parce que bon, je peux refaire mon truc, mais... Sinon, je vais faire une rencontre à haute-vélocité entre ma tête et le mur. Alors, attends, je fais demi-tour. Et je me bouffe une falaise en passant, parce que pourquoi pas. De toute façon, il faut aller à l'aiguillage, tu sais, là où on avait mis... Ouais, ouais. J'ai tenté un truc, mais ce n'est pas ça qui a fonctionné. Donc là, dans quel état tu es ? Ils sont tous les deux en train de charger. Putain, merde, mon char, il avance toujours. Arrête-toi. Hop. En attendant, j'arrive avec le train en manuel. Bah, le train charbon est bien rangé, donc c'est bon. Bah, juste parce qu'il faut activer un peu de charbon, sinon... Salut. Donc là, du coup, tu as mis un feu dans ce sens-là. Ouais, c'est bizarre ce feu. Pourquoi ce feu ? Pourquoi ce feu ? Celui-là, il me parait logique. Celui-là, je ne comprends pas. Ah, on ne voit pas les marqueurs sur la... On ne voit pas, est-ce qu'il y a des feux sur la map, c'est dommage ça. J'avoue, effectivement, ne pas comprendre ta logique à première vue, mais... Je ne comprends pas comme ça fonctionne. Du coup, j'ai fait un truc et... Ouais, parce que le train charbon est bloqué. Si j'enlève ça, il démarre, logique. Euh... Où est le feu ? Divise les voies en tronçons. Ouais, donc là, on le met... Ici. Ça bloque ça, ça bloque ça. Ah ouais, mais en fait, quand tu le mets, tu as une estimation du truc. Là, c'est jaune. Là, c'est rouge. Est-ce qu'on peut le tourner ? Non. Là, je ne comprends pas. On a un autre feu quelque part ? Euh... j'en ai. Non, sur la voie, je veux dire. Non. Hum... Je veux bien que tu m'en files un pour tester un peu, du coup, voir les couleurs des trucs et tout. Elles sont par terre, là. Ouais, j'ai vu, je ne sais plus c'est quoi qu'on touche pour ramasser. J'avais mis clic molette, c'est ça. Donc du coup, là, si on met ici, il s'arrête comme ça. Ouais, ok, pourquoi pas. Pourquoi je ne peux pas le mettre de l'autre côté ? Alors que là, je pouvais le mettre des deux côtés. Ici, je ne peux pas le mettre des deux côtés. Est-ce que c'est considéré comme un train qui va dans ce sens-là, du coup ? Je peux le tourner. Ah, on peut le tourner là. Bon, ça ne sert à rien. Le feu vert change de quoi sens ? Ah, une fois que je l'ai lié, je ne peux pas le tourner. Ok, donc ça ne sert à rien a priori. Là, pour l'instant, c'est tout rouge. Jusqu'à où ? Là, c'est considéré comme étant deux sens. Donc le train est prêt à repartir, là. Et normalement, il devrait partir dans ce sens-là et faire tout le tour. Donc en mettant, genre, celle-là. Putain, non atténuable, je suis où ? Ah, putain, je suis dans les arbres. C'est bon, tu te fous de ma gueule ? Euh, je suis à côté. Pourquoi c'est non atténuable ? Je vais reprendre mon feu. Ok. Euh, attendez. Faisons de l'espace parce que je ne vois rien du tout. Ok, voilà, il y a un nain et il fait n'importe quoi. C'est tout rouge. Ouais, c'est tout rouge. Ça fait partir le train de charbon ? Euh, il est parti tout seul. Mais j'essaie justement de voir ce qu'il lui faudrait pour qu'il reparte, en fait. Ouais, j'ai du mal à comprendre, hein. Là, on voit qu'il clignote le feu. T'es près de l'aiguillage, là ? Il clignote pas le feu près de l'aiguillage à tout hasard ? Ouais. Non, il est rouge. Il est rouge. Alors, est-ce que si on clique dessus, il y a des trucs à faire ? Non, il n'y a rien à faire. Réseau logique, conditions logiques non connectées. Alors, on va te foutre un court-ci déjà. Et si je le met de l'autre côté, il clignote aussi. Putain, mais tu vas me l'enlever ? Ouais, ça fout du truc. Merci. Alors, on voit bien que ça, c'est une voie à deux sens. Alors, et normalement, près de l'aiguillage, il y a une voie qui est jaune et l'autre qui n'est pas jaune. Une jaune et une rouge. Ok, là, du coup... Là, les deux sont passées au vert. Les deux sont passées au vert, là. Et là, elles sont rouges. Ouais. Là, elles sont rouges. Et là ? Elles sont passées au vert. Qu'est-ce qu'il y a ? Elles sont passées au vert, là. Ouais. C'est pas bon. Parce que normalement, ils ne devraient pas pouvoir avancer. Si j'en mets une ici... Attends. Là, c'est rouge. Là, c'est rouge. Attends, faut que je les zoome encore plus pour voir le train. Là, si j'en pose une ici... Putain. Ça passe en jaune là. Là, c'est vert. Mais ici, c'est rouge. Donc là, c'est vert pour toi. Et le train ne peut pas repartir à sa station. Le train de charbon. Ouais, le train de charbon, justement. J'essaie de voir. Là, je l'ai passé en jaune. Il ne dit toujours aucun chemin d'accès. Parce qu'il est bloqué. Et si je le mets ici, ça reste rouge. Et le truc clignote, il est complètement paumé. Si je le mets là... Pareil, il clignote, il est paumé. Si j'en mets un là et un là. Ils sont complètement en PLS, pareil. C'est étrange parce que, normalement, là, le train est passé à l'aiguillage. Donc, de toute façon, les deux doivent devenir rouges. Ça, c'est logique. Les deux sont rouges. Donc, ce qu'on veut, c'est que cette voie-là, on veut que ça soit vert à droite, en fait. Parce que le train qui est sur la voie de droite, doit avoir le droit de passer. On est d'accord. Jusque-là. Oui. Ce qui veut dire qu'il faut que, ici, on ait placé un feu. Et là, on est placé un autre feu. Ah, putain, j'ai pas assez de feu. Ils sont où les feux ? Signal ferroviaire, on va en faire quelques-uns. Là, ils sont pas sévères. Alors, après, il faut peut-être des signals ferroviaires chaînés. Je vais essayer. Ça fait quoi, ça ? Donc là, c'est jaune entre celui-là et celui-là. Ah, ok. Alors, maintenant, si je mets un, comme ça, en inquiagnable, ça fait quoi ? Ah, il faut que j'en mette un de l'autre côté, c'est ça ? C'est pas évident dans le concept, là. Donc là, c'est rouge. Et si j'en mets un, je sais pas, moi, ici, par exemple, pour voir. Là, c'est jaune, jusque, entre celui-là et celui-là. Donc là, si je mets, en fait, si je mets deux feux, un devant le train et un derrière, la voie entre les deux est jaune, quoi. Mais ça lui permet quand même pas d'avancer. Ouais, ça, c'est... Je comprends pas. Et là, c'est rouge. Et si j'en mets un... ici... Ah, là, c'est... bleu. En fait, je pense que le problème qu'on a, c'est parce qu'il y a des... à la fois des zones qui sont communes, en fait, et d'autres qui sont seulement en unicence. Du coup, il est paumé. Putain, mais j'arrive pas à le récupérer, c'est ouf. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on protège les unicences... non, faut qu'on protège les doubles sens... euh... mais que le... les unicences soient ouvertes. Du coup, on va faire un truc, peut-être, comme ceci. Donc là, c'est jaune. Si on se dit... Ah, mais si je m'arrête là, je peux pas, puisque de toute façon... euh... Je veux pas que mon train, il patiente ici. Donc je veux qu'il s'arrête ici. Ici, ça soit chaîné, peut-être. Ici. Comme ceci. Ouais, en fait, il considère cette voie à sens unique. C'est ça qu'il fout la merde. Je peux pas mettre de truc en haut. Alors que celles-là sont à double sens. Le problème, c'est qu'il considère les... la voie à double sens comme à sens unique. Et c'est parce que j'ai fait ça. Ok, dès que j'en mets un là... D'accord. Et si j'en mets un ici... Alors là, mon train s'est arrêté là. D'accord. Très bien. Ouais, non, c'est nice. Ouais, il va vraiment falloir qu'on passe à la défense, je pense. Et là, du coup, ce truc-là, j'ai plus le droit d'en mettre dans ce sens-là. Ah, si je fais ça, j'ai le droit d'en mettre dans ce sens-là. Ok. Donc là, du coup, je dis pouf. Et pouf. Un truc comme ça. Donc là, c'est tout vert. Alors maintenant, si je prends, par exemple, un train. Celui qui est le plus proche, c'est celui du fer. Il se remplit, celui du fer ? Il est totalement rempli, donc tu peux l'envoyer. Ah oui, il est pas en automatique, ok. Je l'envoie, automatique. Donc là, il tourne. Ok, il fait le tour. Je vois ce qu'il fout. Admettons. Peut-être qu'il est un petit peu trop avancé et que c'est remis à sa station, mais... Il va recaler, il va se recaler, ouais. Ah, mais t'as bougé. T'as décalé une station, en fait. Ah, je fais des tests, là. Ah là, t'as enlevé toute la station fer. Ah, j'ai pas enlevé la station fer, là. J'ai juste cliqué sur le train pour le repasser en automatique. J'ai rien fait, d'autre. Bah, j'ai plus le... La station portant ce nom n'existe pas. Ah, merde, putain. J'étais en train de galérer avec mes touches, tout à l'heure, et j'arrivais pas à enlever mon panneau, j'ai dû enlever le panneau. Merde, je suis désolé. Attends, je vais pas le refaire. Ah oui, j'ai un arrêt de train. Merde, j'ai un arrêt de train dans mon inventaire. Eh ? Excusez-le, c'est bon, tu le refais ? Alors là, du coup, il y a le charbon qui arrive, fais gaffe. Reculons. Ok, donc c'est pas bon. Ah, c'est pas bon du tout, ça. Attends, hop. C'est pas bon. J'ai l'arrêt de train. Il est dans mon inventaire, il est là. C'est pas bon du tout. Voilà. C'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout, mais on va quand même arrêter l'épisode là, parce qu'il est suffisamment long. Euh... On va continuer là-dessus, comme on dit pas encore carré. Je commence un peu à comprendre comment fonctionne le truc, mais oui, effectivement, c'est pas évident. Tant mieux, parce que moi, pas du tout. Moi, ça vient doucement, là. Euh... N'hésitez pas, du coup, à nous laisser un petit commentaire si vous avez des idées. Et euh... Et puis, bah, on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Salut.